Toujours J-1 avant le prochain match des Bleus en Coupe du Monde Féminine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le troisième match de poules pour les Françaises, ce sera demain à midi contre le Panama. Si elles l'emportent, elles se qualifieront à coup sûr pour les huitièmes de finale. Samedi, lors de leur victoire face au Brésil, on a beaucoup vu et parlé de leur sélectionneur, Hervé Renard, très agité sur le bord du terrain. Un style, une énergie qui semble faire l'unanimité au sein de son équipe, Cédric Chasseur. Libérez-vous ! Osez ! Faites-le ! La vidéo est devenue virale en quelques minutes seulement. Hervé Renard, chemise blanche immaculée, encourage ses joueuses dans l'intimité du vestiaire. Avant le match samedi dernier contre le Brésil, ses mots résonnent, comme avec l'Arabie Saoudite quelques mois plus tôt. Sans cesse cet esprit d'avancer, de jamais renoncer, toujours aller de l'avant ! Un style à l'opposé de celui de sa prédécesseuse Corinne Diacre, qui fait mouche auprès de Selma Bachat, l'hélière de l'Olympique lyonnais. Forcément, quand on a un coach comme ça, qui vit nos émotions en dehors du terrain, pour moi, ça me pousse et on a envie de se tuer pour ce coach-là. Un avis partagé par Ken Zadali, sa coéquipière au milieu de terrain, auteur samedi de quelques tacles appuyés face aux Brésiliennes. C'est un douzième homme sur le côté. Pour moi, en fait, il joue, mais sans ballon. Après, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions, qui a la rage de vaincre et qui ne lâche rien. Moi, personnellement, je le considère comme un membre de l'équipe, donc ça ne m'étonne pas. Une déclaration qui en dit long sur la complicité qu'Hervé Renard a su créer avec ses joueuses. Arrivée il y a quatre mois seulement, le sélectionneur fait déjà l'unanimité. Et à noter qu'Hervé Renard entre dans l'histoire du football, puisque après cette victoire contre le Brésil samedi, il est devenu le premier sélectionneur à avoir gagné un match de coupe du monde féminin et un match de coupe du monde masculin, c'était avec l'Arabie Saoudite à l'hiver dernier. Oui, c'est bien pour les statistiques, ça, effectivement.